Et coucou ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bijou d'album. Alors je suis désolée, il y a Ilan et Eva en bas. Ils sont en train de s'amuser. Donc je vous retrouve pour faire le bijou d'album de cet album. Voilà. Alors, pour commencer, je vais mettre ça sur une griffe. Alors ma griffe n'est pas très grande. Là, où est-ce que j'ai mis mon briquet ? Bonne question, il est là. Alors c'est pas comme le ruban, donc ça se brille pas pareil, mais bon. On va essayer, si j'arrive à attraper le briquet dans mon pot. Voilà. J'essaie de resserrer un maximum pour la griffe, pour pas que ça s'effiloche après. Hop. Voilà. Je viens placer ma griffe. Alors j'appelle ça griffe, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Mais voilà, moi je suis pas... Je confectionne pas de bijoux, donc les termes... C'est pas trop trop mon truc. Je coupe un peu... Proprement ce qui m'embête. Il aurait fallu une griffe un peu plus large, mais voilà. Je fais avec ce que j'ai. Hop. Donc voilà déjà ce que ça nous donne. Là-dessus, je vais venir y mettre un anneau. Hop. Je prends celui-là. Alors, je vous ai déjà fait voir sur une autre vidéo. On écarte pas comme ça. On écarte sur le côté. On vient glisser. Si j'y arrive, bien sûr. Et donc ça, je vais y mettre au bout un petit... Un petit mousqueton. Je sais pas trop comment appeler ça. J'aurais peut-être dû y mettre d'abord un anneau plus grand. Alors, je redéfais. Voilà. Hop. Je vais mettre un anneau plus grand. Et cet anneau, en fait, je vais venir le mettre sur mon crochet. Et je viendrai tout mettre autour. Et je suis pas dans le champ. Alors, je vais vous rapprocher. Je suis désolée pour le mal de mer. C'est vrai que quand on fait des bijoux, on est proche de soi. Voilà. Je pense que vous verrez mieux ici. Donc là, du coup, je vais ouvrir mon grand anneau. Bon, jusqu'à là, j'ai rien fait de compliqué. J'ai mis ma griffe. J'ai mis un petit anneau sur ma griffe. Et là, je viens mettre mon petit mousqueton sur mon grand anneau. Et voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai le petit anneau, le grand anneau et le mousqueton. Et en fait, tout ce que je vais faire, je vais venir l'accrocher sur le grand anneau. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Je vais faire tout de suite mes trucs avec mes perles. Donc, je vais prendre une perle. Je vais peut-être prendre une petite avant. Une petite. Une moyenne. Une grande. Et viseur, ça. Une moyenne. Et une petite, pardon. Et vous voyez, j'ai fait... Hop. Une couleur... Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu ma tige. Je prends cette pince. Alors, je suis désolée, mes pinces sont rouillées. Je ne sais pas pourquoi. Elles ne sont pas très vieilles. Mais voilà. Elles ont rouillé. C'est ça quand tout le monde ne prend pas forcément de la qualité. Bien, ça rouille. Et là, je viens tout simplement... Vous avez vu, j'ai pris le bout de ma tige et je viens tout simplement former une boucle. Comme ça. Je vais en faire un deuxième. Cette fois-ci, je vais démarrer avec une petite rose. Comment je vais faire ? Je vais repiocher dans mes perles. Si j'entrouvelle. Donc, je fais une petite rose claire. Une un peu plus grosse. Rose. Plus foncée. Une un peu marron. Est-ce qu'il me reste une... Pas la même. Une comme ça. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Je mets pour serrer. Mais voilà. Je suis désolée. Je viens, comme tout à l'heure, couper un petit peu ma tige qui est trop longue. Je prends cette pince. Je prends le bout. Et je tourne. Voilà. Rien de compliqué. Voilà. Donc, je vais venir prendre un morceau de chêne. Donc, ça, c'était la récupération d'un collier ou je ne sais pas. Non, celle-ci, c'en est une que j'ai achetée, je crois. Mais sinon, des fois, chez Noze, ils font des colliers vraiment pas chers. Vous avez juste à vous en servir. Vous récupérez les fenêtres. Par exemple, je crois que j'en avais... Par exemple, ça, ça vient d'un ancien vêtement à moi. Il y avait des noirs. Vous voyez, j'ai encore l'embout là. Il y avait toute une chênette. Donc ça, je l'ai récupéré vu que le vêtement a été abîmé. Ça, c'est des colliers qui viennent de chez Noze. Ça, c'est une chêne, pareil, collier qui vient de chez Noze. Des fois, vous en trouvez à pas cher. Et du coup, ça vous permet de faire vos bijoux d'album. Donc, j'en étais à ici. Je viens prendre un petit anneau. Hop. Je prends mes pinces. Et là, je viens y mettre ma chaînette. Et le petit truc en perles qu'on vient de faire. Hop. A l'autre bout de mon truc en perles, je reviens mettre un anneau. Donc, j'écarte mon anneau sur le côté. Je viens glisser ça. Je viens remettre la chaînette. Je la couperai après. Je remets la chaînette. Hop. Oui. Je referme mon anneau. Je vais regarder à peu près la hauteur qu'il me faut. Hop. Je vais couper ici. Et je vais y mettre la petite fleur ici. Parce que dans l'album, il y a des petites fleurs un peu comme ça. Donc, je vais venir y ajouter ça au bout. Donc, je prends mon anneau. Je les gratte. Je mets mon charme. Et la chaînette. Et je vais venir refermer. Donc, déjà, on a ça plus ça. On va venir du coup. Par contre, cette fois-ci, j'aurais pas dû... J'aurais dû prendre un autre que ça. C'est pas grave. On va mettre cet embellissement directement là au bout. Alors, je suis vraiment désolée pour les enfants en fond. Mais, voilà, il faut que j'avance sur cet album. Il faut que je puisse le publier le plus rapidement possible. Et puis, ça me fait du bien, en fait, d'être en haut à mon bureau. Là, il y a que les deux grands. La petite dort parce qu'elle est un petit peu grognon, un peu malade. Donc, du coup, elle dort. Donc, là, je vais... Maintenant, je suis bête. C'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je vous parle. Je fais des bêtises. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre l'embellissement au bout de mes perles. Voilà. Donc, je mets... Le petit charme au bout des perles. Vous voyez ? Juste au bout, comme ça. Et du coup, là, je vais y rajouter de la chaînette. Cette fois-ci. Donc, je mets mes perles. Je mets ma chaînette. Et je viens tout simplement refermer. Ici. Là, je veux que du coup... Donc, ça, ça va arriver là. Ça, ça va être ici. Et ça, je veux que ça soit un petit peu plus bas. Vous voyez ? Les perles, je veux pas qu'elles soient au même niveau. Donc, je vais venir... Je vais venir les couper ici. Hop. Et donc, je vais rajouter des petits anneaux pour accrocher. Au gros anneaux. Ils sont pénibles. Vraiment. Ils peuvent pas s'entendre. C'est... Alors, quand ils se voient pas, ils se réclament. Quand ils sont ensemble, ça se chamaille. Donc, là, je prends mon anneau. Je viens mettre ma chaînette. Hop. Au bout. Et là, je viens me remettre sur le gros anneau que j'ai mis ici. Voilà. Et je referme. Pareil. Pour celui-là, je lui mets un petit anneau. Et je vais en remettre sur le gros. Et je ferme. Et voilà. On a un petit... J'espère que ça peut être trop long, d'ailleurs. Il va falloir que j'en retire un petit peu de chaînette sur celui-là. Il est un petit peu long. Donc, ce que je fais, c'est que je viens retirer, du coup, mon anneau que j'ai mis ici. J'enlève un petit peu de chaînette. Je vais enlever... Qu'est-ce que je vais enlever ? Je vais enlever ça. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Je viens reprendre, du coup, mon anneau qui est ouvert. Où j'y reglisse mes perles. Et le bout de ma chaînette. Pensez à contrôler entre deux la hauteur, en fait. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Je pense que je ne vais pas en mettre plus. Après, le problème, c'est que je n'ai pas de charme. Est-ce que j'aurai des petits breloques qui pourraient un âge de vie ? Pourquoi pas. Une feuille un peu comme ça. Alors, dans tous les cas, je ne vais pas en rajouter trop, parce qu'après, ça va faire vraiment trop. Donc, sur le bout de chaîne qui est le plus long, je vais venir, du coup, rajouter des petits breloques les longs de la chaîne. Donc là, c'est vraiment simple. Donc là, je prends mon anneau que je viens écarter. Je mets ma breloque. Je prends ma chaîne où je veux mettre ma breloque. Hop, et je reculme tout ça en premier. Ensuite, le prochain, je vais le mettre plus bas. Une petite feuille. Si j'arrive à la placer. Je viens... Donc, vous voyez, je mets ma chaîne debout, comme ça. Et je viens voir où je peux mettre ma breloque. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, il faut reprocher... Ah, j'avais ça aussi que je n'ai pas mis. Ça aurait pu faire sympa. Allez, je me reprends un bout de chaîne. Si je mets ça. Et que je mets ça là au bout. Allez. Je pars avec ça. Alors, je suis vraiment désolée. Chaque fois que je le dis, je ne veux pas faire de vidéo quand les petits sont en bas. Mais je crois que... Chaque fois que vous me dites, ce n'est pas grave. Mais ça me gêne vraiment. Donc, est-ce que je vais réussir à mettre ça ? Hop. Le bout de chaînette. Et je viens refermer ça. Et je reprends un petit anneau. Sur lequel je viens mettre ma chaînette. Le rouleau à nos pieds tout en haut. Ils sont en train de jouer avec les chaises. Excusez-moi, je m'épose, j'arrive. Me revoilà. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais fermer ça. Hop. Je ferme ma petite boîte. Je décale tout ça. Je viens nettoyer un petit peu mon plan de travail. Hop. Et donc, pour crocher ça, j'ai des petits cœurs comme ça. Qui me viennent un peu sans celui-là. Je vais le changer. Je pense que ça se nettoie. Ils ont dû se coller les uns aux autres. Ouais, c'est ça. C'est de l'air. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me coller ça sur ma tranche. Sur le haut de ma tranche, ici. Et je vais tout simplement venir y crocher. Je vais peut-être d'ailleurs, avant, mettre un gros anneau. Parce que mon bousqueton ne passe pas, en fait. Donc, en fait, je vais venir crocher mon bousqueton sur l'anneau. Ça passe, j'espère. Après, je ne sais pas si j'en ai des plus gros des anneaux. Je ne pense pas. Je vais déjà essayer avec ça. Je vais l'écarter un petit peu plus. Je viens mettre ça. Et normalement, je viens mettre ça. Et je reviens. Ouais, ça va. Ça bouge. Alors là, je suis vraiment désolée, mais je vais me mettre droite, en fait, pour coller bien droit. Je vais même retirer ça. Pour mettre bien droit, en fait, ma petite chose, là. Mon petit crochet. Je vais déjà commencer par regarder la hauteur. Ouais, il faut que je le mette tout en haut. Donc, je vais venir décoller ça. Et je vais l'installer, centrer en haut. Voilà. Hop. Et je viens y crocher, du coup, mon bousqueton. Et voilà. Mon petit bijou d'album. Les crochets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous servira à quelque chose, vous aidera. Après, juste pour vous dire, dans les indispensables, je pense, pour faire un bijou d'album, déjà de la chaînette. Des petites tiges, comme j'ai utilisées pour les perles. Donc, des tiges comme celle-là. Alors, il en existe avec juste un anneau, en fait. Voilà. Ici, juste un anneau. Et après, c'est la tige. Et il en existe, il est comme celle-là. Donc, celle-là, c'est plus pour mettre en bout de bijoux. Vous voyez, vous mettez votre perle et ça termine le bijou. Si vous voulez mettre vos perles en milieu de bijoux, il vous en faut des comme ça. Voilà. Ensuite, en indispensable, je pense qu'il faut aussi des griffes pour mettre un peu de ruban ou de dentelle. Vous voyez, moi, j'ai juste mis un peu de dentelle. Après, on peut en mettre plus. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de gâcher ce papier qui est juste trop beau. Ensuite, il vous faut, bien sûr, des petits anneaux. Enfin, des petits et des un peu plus gros. Donc, sur TEMU, Aliexpress, tout ça, vous trouvez des boîtes comme ça. Où il y a de quoi faire des bijoux. Et dedans, c'est assez complet. Vous voyez, il y a des anneaux un peu plus gros, un peu plus petits. Vous avez même des petits embouts comme ça qui peuvent aussi servir. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc, une petite boîte comme ça avec, en plus, des tiges un peu plus longues. Parce que là, les tiges sont vraiment petites. Je pense que c'est idéal pour les boucles d'oreilles, mais pas pour les bijoux d'album. Ensuite, c'est optionnel, mais c'est mieux quand même d'avoir des charmes. Après, voilà, je pense que pour commencer, c'est déjà plutôt pas mal. Après, voilà, il existe d'autres choses. Mais moi, je dis que pour un bijou d'album, déjà, vous voyez, après, vous pouvez commander des petites choses comme ça. Mais c'est optionnel, on va dire. C'est vraiment pour rajouter du plus. Mais si vous débutez, voilà, les chaînettes, surtout les anneaux, les petits crochets. Ou après, j'ai fait un autre système. Je crois que je l'ai fait en tuto, l'autre système. Avec du scratch. Avant, je n'avais pas ces choses-là. Et je faisais, en fait... Je collais, en fait, mon bijou sur un scratch. Et je collais un scratch sur la tranche de mon album. Et je venais à scratcher, du coup, mon bijou. Donc voilà. Voilà pour ce petit bijou d'album. J'espère qu'il vous plaira. Et je pense qu'il complète bien mon petit album. Voilà, j'espère que ce petit tuto... Bop, pardon, excusez-moi. Ce petit tuto vous aura plu. Que ça vous donnera des idées. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada